... Bonjour et bienvenue sur Median TV. Le roi Mohamed VI a prononcé hier un discours à l'occasion du 47e anniversaire de la Marche Verte. Discours dans lequel le souverain est revenu sur les résultats du programme de développement des provinces du Sud en invitant aussi le secteur privé à s'y lancer dans les domaines sociaux notamment. Le gazoduc Maroc-Nigéria a également figuré au menu de ce discours sur lequel nous revenons ce matin avec notre invité. Il s'agit de Hassan Alaoui, directeur de publication du magazine Le Maroc Diplomatique. Bienvenue à vous Hassan Alaoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup monsieur cher Omar, je suis ravi d'être avec vous. Mes plaisirs partagés. Alors, vous d'abord, en termes de synthèse, que retenez-vous de ce discours prononcé à l'occasion du 47e anniversaire de la Marche Verte ? Alors, si vous permettez, je vais prendre, j'allais dire, à notre angle original, je trouve qu'il faut mettre en valeur. C'est pour dire un peu que le discours royal, c'est un discours africain parce qu'il s'adresse évidemment aux Marocains, au Maroc, à la région, mais surtout aux Africains. Donc, c'est une caractéristique essentielle à mettre en évidence, c'est que c'est un discours pour l'Afrique parce que Sa Majesté, bien entendu, a consacré une grande, une large partie, si vous voulez, de son contenu au développement, à l'intégration de l'économie marocaine en Afrique, au rapport avec l'Afrique, notamment à travers le projet gigantesque avec le Nigeria, donc le fameux gazoduc qui part du Nigeria et qui va continuer, s'allonger, je veux dire, se allonger toute la côte atlantique jusqu'à l'Europe quasiment. Et donc, c'est pour ça que c'est un discours africain parce qu'en dehors du gazoduc, le roi a parlé aussi, si vous voulez, de l'intégration et des relations économiques privilégiées avec les pays, les 15 pays de la CDAO. Et c'est très important aujourd'hui cette conjoncture parce que, évidemment, ce sont indirectement les conséquences, si vous voulez, de la guerre d'Ukraine, de la crise du gaz et du pétrole naturellement et de tout ce qui représente un peu les énergies dont, j'allais dire, fonctionnent les économies respectives. Et pour moi, donc, c'est un discours, le discours royal est un discours très significatif. D'abord, il faut mettre en évidence cette perspective que le souverain met en évidence à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, tout développement, quel qu'il soit au Maroc, est fait, est réalisé, mis en œuvre par rapport et pour les citoyens marocains dont il a souligné l'importance de les réserver, si vous voulez, de les projeter dans un avenir prospère pour, évidemment, bénéficier de la dignité. C'est ce qui nous ramène aux problèmes sociaux, je veux dire, à la question sociale essentielle. Effectivement, c'est ça. Effectivement, on y va étape par étape. Notamment, parlons du développement du Sud, ce qui est revenu, en tout cas très largement, dans ce discours, avec des résultats positifs enregistrés quelques années après le programme de développement de ces provinces du Sud. Vous qui organisez presque, de façon très fréquente, des événements dans ces provinces-là. Alors, si on pouvait aujourd'hui quantifier qualitativement, mesurer qualitativement le pas qui a été fait en termes de développement, que dirions-nous ? Écoutez, on peut parler tout de suite, comme l'a souligné le roi, des avancées spectaculaires, considérables, à hauteur de pratiquement 80% des réalisations du fameux programme qui a été adopté en 2015 à l'Aïoun et en 2016 à Dakhla, évidemment par l'État, selon les instructions et, évidemment, le suivi assuré par le souverain. Et donc, aujourd'hui, ces investissements qui avaient atteint le chiffre important, significatif de 77 milliards de dirhams, n'est-ce pas ? C'est considérable. Et aujourd'hui, nous voyons un peu, si vous voulez, la continuité de ce plan de développement gigantesque qui va constituer, en quelque sorte, la deuxième phase importante et significative de ce programme de développement. Évidemment, ce programme de développement qui est, comme l'a souligné le roi, il a déjà réalisé pratiquement 80% de ses étapes, en quelque sorte, et ça concerne les infrastructures, notamment la fameuse route, je veux dire, entre guillemets, la fameuse autoroute entre Tiznit et Dakhla. Le port énorme, gigantesque de Dakhla, dont on va commencer, si vous voulez, on va lancer les travaux très, très, très bientôt et évidemment qui comporte une enveloppe très significative aussi. Les infrastructures, n'en parlons pas, universitaires, hospitalières, éducatives, si vous voulez, c'est une gigantesque mosaïque de projets, n'est-ce pas ? Dans un espace, comme vous le montrent les images là, dans un espace qui était quasi désertique, mais qui est aujourd'hui reliée, substantiellement reliée par une autoroute, par évidemment des liens, des connexions gigantesques diverses, et évidemment, surtout, surtout par l'intégration, si vous voulez, des populations marocaines des provinces du Sud. Alors, Hassan Alaoui, le secteur privé est invité à s'y investir davantage, notamment dans les domaines sociaux. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est concrètement possible de faire ? Concrètement possible ? Écoutez, les populations sahraouiques, qui sont des acteurs et des actrices majeures, que le roi porte évidemment en son cœur, comme il l'a exprimé plusieurs fois, n'est-ce pas ? Ces populations bénéficient, si vous voulez, déjà des acquis, mais elles vont encore continuer à recevoir, j'allais dire, une attention particulière. Il y a le fameux plomb social, je veux dire, des retraites, je veux dire, de la santé, de l'éducation, et autres. Tout ce que le roi a fait pendant ces dix dernières années, n'est-ce pas, est en train de se concrétiser pour, évidemment, assurer une intégration multiforme, à tout point de vue des populations du Sahara, et qui sont évidemment des citoyens chéris, comme le souligne le souverain, qui sont au premier plan des préoccupations de l'État, notamment du souverain, et qui aujourd'hui se voient, bien entendu, intégrés, peut-être même plus que d'autres, dans le giron, si vous voulez, du programme national de développement, qui a une valeur de symbole par rapport au terme de tout ce qu'on appelle développement, prospérité, croissance, et tout, et tout. Et évidemment, les projets sociaux sont énormes, sont là, l'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme, en fait, tous les paramètres, donc, peut se prévaloir un programme ambitieux de développement, il est là. Alors, les provinces du Sud portent d'entrée vers l'Afrique, Darla notamment, qui émerge comme le futur hub économique à destination du continent, avec pas mal de projets, notamment ce grand port attendu, donc Darla Atlantique. À ce niveau-là, quelles sont les avancées qui sont palpables sur le terrain ? Eh bien, les avancées, c'est tout simplement, d'abord, les travaux gigantesques qui avaient été projetés en 2016, à l'occasion de la visite royale, et qui aujourd'hui reçoivent encore un soutien conséquent, très, très important, et significatif de la part du souverain, bien sûr, et de l'État. Et Darla, c'est non seulement, c'est facile à dire, bien entendu, le hub, mais c'est aussi un espace, une mégapole qui est en train de se constituer, n'est-ce pas, avec la volonté, bien sûr, déterminée de l'État et du roi, et qui, évidemment, sera plus qu'un hub, elle sera le lien, l'intégration, si vous voulez, le nerf vital, et surtout, plus que le symbole de l'africanité du Maroc dans le continent. Et c'est très important, en ce sens que, pratiquement, plus que 30 consulats ont été inaugurés, qui prouvent, évidemment, la volonté des pays amis ou des pays proches du Maroc, de s'insérer dans ce programme et de s'insérer dans cette ville, dans cette mégapole, n'est-ce pas, qui est en train d'émerger, pour, évidemment, faire assurer le lien tangible et efficace aussi de l'intégration marocco-africaine, et plus tard, il faut le dire, comme ça a été dit dans le discours hier, de l'Europe, éventuellement, grâce, évidemment, au projet du gazoduc, qui est un projet... Justement, vous parlez de ce gazoduc, c'était ma question suivante. On voit qu'en tout cas, depuis la signature de l'accord entre les deux pays, le projet, en tout cas, est en cours de gestation, il est en phase d'études. On voit que la CEDEAO et la Mauritanie sont pleinement, aujourd'hui, impliqués. Ce gazoduc continue toujours d'être source d'espoir pour toutes nos économies. Tout à fait. C'est quand même le choix fait par deux chefs d'État, donc, Sa Majesté le Roi et le Président du Nigeria, de signer cet accord important, et aujourd'hui, la volonté exprimée, affichée, de le finaliser. Et on peut dire que, dans les quelques mois qui viennent, ce projet va aboutir, évidemment, et sera encore un lien, j'allais dire, si vous permettez l'expression, ombilicale entre le Maroc et le Nigeria, en passant par la Mauritanie Sœur, et surtout, il va aussi constituer une finalité avec l'Union européenne, qui est, évidemment, très intéressée et dont beaucoup d'États souhaiteraient participer à la réalisation de ce projet. Ce projet, c'est une volonté affichée de deux chefs d'État, qui sont donc le Roi du Maroc et le chef d'État du Nigeria. Et on ne s'étole pas que certains pays ont déjà exprimé leur désir, leur souhait d'y participer. Et ça m'emmène donc à parler de cette question soulevée par le Roi dans son discours hier, dimanche, quand il invite les investisseurs privés à s'associer, si vous voulez, à toutes ces stratégies et à tous ces grands projets pour assurer un développement cohérent, coordonné, partagé, parce que c'est ça la notion. Le Roi, il a une philosophie qui est celle du partage très, très puissante et, bien évidemment, cultivée depuis des années. C'est-à-dire que le regard, évidemment, sur le développement inclut manifestement l'Afrique et, évidemment, les pays de la région que sont les 15 pays de la CDA aussi, puisque la CDA aussi, c'est un acteur aujourd'hui majeur du développement, du co-développement marocco-africain. Alors, vous avez dit en début de cet entretien que c'est un discours tourné vers l'Afrique qui a été prononcé hier. Donc, ce qui nous ramène a parlé de la coopération sud-sud. Aujourd'hui, en tout cas, pas mal de pays du continent ont ouvert leur consulat, soit à Darla ou à Layoun, depuis 2019-2020. À ce niveau-là, quelle nouvelle étape, quel nouveau cap, cette coopération sud-sud, développée par le Maroc, devrait-elle, ou devrait-il franchir ? Ben, écoutez, je vais vous dire une chose. Depuis son accession au trône, le roi Mohammed VI a consacré à l'Afrique, je dirais, pratiquement près de 80 voyages, entre des voyages privés et des voyages officiels. Et le roi a fait signer, ou a fait signer devant lui, plus que 1100 accords avec des pays africains. aucun pays, aucun chef d'État africain n'aura fait ce que le roi du Maroc a fait, je veux dire, dans sa traversée africaine, dans son besoin, si vous voulez, de s'implanter en Afrique personnellement et au niveau de l'État du Maroc. Vous comprenez ? Ces chiffres ne sont pas du tout tombés du ciel, ce sont des réalisations qui concrétisent un petit peu la volonté africaine du roi du Maroc, qui concrétisent aussi sa démarche de partage, n'est-ce pas, pour le co-développement, pour la prospérité partagée et éventuellement pour enraciner encore de nouveau et plus fortement le royaume du Maroc dans le continent. Et donc, les prochaines avancées seront évidemment très très projetées parce qu'aujourd'hui, nous avons le cap qui est tracé et nous avons aussi la politique, la volonté politique d'aller de l'avant pour finaliser cette, j'allais dire, africanisation inédite du Maroc parce que son étude, parce que le Maroc, fondateur, si vous voulez, des institutions africaines depuis 1961-62, est aujourd'hui encore un acteur majeur, si vous voulez, dans cette politique de co-développement et de partage. Merci à vous, Hassan Alaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine le Maroc, donc, le Maroc diplomatique. Vous étiez avec nous depuis Casablanca, en direct, donc, pour nous parler de ce discours royal à l'occasion du 47e anniversaire de la célébration de la marche verte. Merci d'avoir été avec nous, Hassan Alaoui. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediannews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Median TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada